Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce baron. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les gens représentent le diable sans le savoir. Ha 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 ! Qu'est-ce que ça signifie d'abord, représenter le diable ? Si vous ne savez pas ce que ça signifie, regardez le camp, ça veut tout dire. Quand un jeune mannequin porte un vêtement, c'est pour quoi ? C'est pour représenter l'entreprise, c'est pour représenter la marque, c'est pour mettre en valeur la marque, pour dire aux gens, écoutez, si moi j'ai ce vêtement, ce que vous aussi vous pouvez avoir le même vêtement et ses journées, regardez comme c'est beau. C'est comme promouvoir les services de cette entreprise. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe lorsque l'on parle du diable. Les gens représentent Satan, sans même le savoir. Ha 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 ! D'abord, qu'est-ce qu'on nous dit de la parole de Dieu ? Par rapport aux vêtements. Par rapport aux vêtements, Dieu nous a déconseillé, nous les hommes, de nous habiller comme les femmes. Et là aussi, il a découragé les femmes, de s'habiller comme des hommes. Il dit que ce n'est pas bien. Il dit que ce n'est pas une bonne affaire. Il dit que ça ne peut pas faire. Si vous n'écoutez pas, si vous ne faites pas ce que Dieu demande de faire, on va dire que vous êtes en train de désobéir à Dieu. Et ce faisant, vous êtes en même temps en train d'honorer le diable. Il n'y a que ça. Vraiment, c'est dommage. Regardez ça. Ici, on prend le dragon. Je pense qu'à ce niveau, vous devez savoir que le dragon représente Satan. Au bain. Et oui. Donc toute personne qui transporte avec elle, un signe du genre, est en train de représenter le diable, est en train de montrer au diable que le diable existe. Le diable est là. Et voici à quoi il ressemble. Et vous êtes en train de le lever, de le nourrir. C'est comme, moi je suis Nyanse Reborn. Vous m'aimez bien. Et vous portez un t-shirt. Ou c'est écrit là-dessus, Nyanse Reborn. Qu'est-ce que les gens m'ont pensé ? Les gens m'ont dit que, wow, cette personne aime Nyanse Reborn. Cette personne, son cœur est attaché à Nyanse Reborn. Vous voyez non. C'est la même chose, on l'a dit. C'est pourquoi il faut faire très attention souvent aussi à ce niveau. Je dis, voici comment les gens représentent Satan. Sans s'en rendre compte. Et les choses seront visibles aujourd'hui. Donc à partir de là, ils disent plus que vous ne savez pas que le dragon représente Satan. Un homme qui s'habille comme une femme, vraiment, c'est pas conseillé, il vous le dit. Une femme qui s'habille comme un homme, Dieu ne permet pas cela aussi. Et quand on regarde ici, il y a un problème. Vous voyez quel est le problème ? Quand ce président de la République a apporté ses vêtements, les gens ont commencé à parler sur les réseaux sociaux. Surtout les conspirationnistes. Les conspirationnistes ont commencé à dire qu'il y a un problème ici. A cause de quoi ? A cause du symbole, du signe. Vous voyez, le hibou. Pourquoi ? Parce que c'est censé représenter quelque chose dans le monde occulte. Regardez. Le hibou. Ils ont même comparé ce symbole-là à un hibou. Un vrai hibou. C'est qui le hibou ? C'est un oiseau qui s'envole la nuit en général. Et dans le moins de ténèbres, des gens qui l'adorent. Il y a des gens qui savent ce que signifie le hibou. Oui. Ce sont des choses qui, à partir du pratique, ce sont des gens qui pratiquent, des satanistes, des mystiques. Ce sont des gens qui travaillent avec des satanistes et des bâtiments comme moi. Qu'on voit même dans la vie réelle. Vraiment, on se dit que, hum. C'est là. Est-ce que ce n'est pas un sorci par hasard ? C'est pourquoi il faut faire attention. Vous voyez ça ? C'est pourquoi il faut faire grave attention à ne pas le transporter partout. Vous voyez ? Parce que quand vous transporter cet animal, surtout dans les clés, les gens se disent automatiquement que vous êtes en train de vous montrer votre appartenance à une secte ou le royaume de ténèbres. Parce que c'est un oiseau qui est connu pour ça. Dans la palette du dragon, de le serpent. Quand vous mettez aussi le serpent dans vos clips, sans le savoir, vous êtes entré aussi pour nourrir le serpent qui est entré dans les jardins de ténèbres. C'est-à-dire, parmi les animaux, il y a un animal par lequel le diable est entré dans les jardins de ténèbres pour vraiment compliquer notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le serpent. C'est pourquoi depuis ce jour jusqu'au début, le serpent est maudit. Donc toute personne qui t'ençoit ce serpent est en train du coup, ou est en train d'honorer le diable. Voilà. Vous voyez non ? Parce que son histoire, en cours de son histoire, en cours de ce qui s'est passé, c'est ce que c'est ceci à représenter. Mais ça ne veut pas dire que si vous voyez le serpent, vous devez forcément être son ennemi. Il y a des gens qui s'occupent des serpents ici. Il y a des gens qui sont des vétérinaires et autres. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas prêt pour les serpents au nom de Dieu. Moi, je ne reconnais pas ça. Je ne reconnais pas ça. Parce que quand vous les mettez sur vous, automatiquement, on se dit que vous êtes en train de représenter le diable. C'est la règle. Vous voyez ? On dit Lucifer. Lucifer. Vous voyez ça ? Lucifer. Lucifer. Si tu portes un vêtement où c'est écrit Lucifer, tu t'attends à quoi ? Là, est-ce qu'on a besoin de te dire que tu es en train de représenter le diable ? Est-ce qu'on a besoin de te dire ça ? Et si ce vêtement se trouve tous les symboles que les magiciens utilisent pour s'amuser avec les démons ? Ce qu'on dit, évoquer les esprits, contrôler les esprits, évoquer les morts. Là-même, 666. Ce qui est 666, est-ce que c'est un chiffre maudit même. Un chiffre dont les gens ne l'osent même pas en parler. Encore de ce que ça représente, ou ce que c'est censé représenter. Regardez encore ici. C'est écrit BIST ! Qu'est-ce qu'on comprend ici pour nous traduire cela ? BIST ! On dit 666, c'est la bête de qui ? On dit la bête de la bête, non ? 666, donc BIST signifie bête. Vous voyez non ? Quand les anglophones, ils disent, she's a beast, she's a beast, j'ai encore quelqu'un qui chante très bien. Ils sont là-dedans, ils disent, she's a beast, she's a beast. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est une bête. Elle est une bête. Quand tu vois un portable très très puissant, tu dis, oh, regarde la bête, regarde la bête. C'est quand tu dis là, j'ai tenté de nourrir le diable comme ça. J'ai tenté de nourrir le diable, j'ai tenté de nourrir le diable par ta manière de parler, par les expressions que tu utilises même. Lui, le savez-vous ? She's a beast, elle a-tu une bête ? Oh, elle est une bête. Mais tu vois une voiture, tu dis, oh, cette voiture est dangereuse. Cette voiture est dangereuse. Le gars, tu voyais, quand il me dit que la voiture est très puissant, il me dit que la voiture est dangereuse. Regardez ça. Là, ça ne fait plus rire. Parce que pendant que vous riez, le diable travaille en dessous. Je vous ai parlé de ça dans la vidéo précédente. Allez, regardez. Regardez. Ça, c'est clair. Qui va porter un t-shirt où il y a une balleste tête qui est fâchée contre nous ? Tu mets la toucan qui est là, mais elle est fâchée contre toi. Tu vas porter ça, ça ne sait pas pourquoi. Regardez. Une jolie fille comme ça. Et ça, c'est clair. Une balle, un serpent. Là, là, je veux aussi parler des t-shirts où il y a la tête de mort. Les gens portent les t-shirts où il y a la tête de mort, les sédures avec la tête de mort. Vous êtes tous en train de représenter Satan aussi. Est-ce que vous voyez ? C'est étrange, mais c'est la réalité. Je suis en train de juste vous montrer seulement. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé des images pour vous illustrer ce que je vous dis. Pour que vous puissiez voir et faire attention. C'est comme une personne qui a tous ces sens qu'on complète. Peut-elle aller acheter une bague en or en diamant qui ressemble à un serpent. Si ce n'est pas pour rigoler à nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, on voit déjà le serpent. Quelles personnes vous le disent encore ? Quelles personnes vous appellent quelque chose sur le serpent ? En fait, le truc, c'est la représentation. Qu'est-ce que Dieu nous a dit ? Dieu nous a dit de ne pas nous faire des images des choses qui sont dans le ciel, des choses qui sont en pas, même sous la terre, dans les eaux. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous faites ça, vous devenez ennemi de Dieu parce que c'est interdit. Il ne sait pas pourquoi il l'a dit. Il dit, ne me faites pas. Obéissez, c'est tout. Regardez ça. Le serpent est censé représenter le diable. Retenez cela une bonne fois pour toutes. Le serpent est censé représenter Satan. Ça, là. On ne cherche pas midi à 14h. C'est ça qu'elle a. Toi, me regarde, toi, qui peut avoir l'audace de porter ? Il ne sait pas aussi son coup comme ça, juste pour gagner. Ça, en qui sens ? Ici ? Là ? Vous allez chercher. Cherchez maintenant. Et dites-moi, quel est le problème avec cette image ? Quel est le problème ici ? Vous allez chercher. Ça veut dire que ces choses-là sont là. Vous devez les découvrir par vous-même. Vous n'avez pas à ce que quelqu'un qui peut vous raconter, vous fait une vidéo pour vous en parler. Mais les choses sont claires. Savez-vous de quoi les questions-ci ? Si vous ne comprenez pas anglais, allez pas de cours d'anglais sur internet ou comme vous voulez, mais avec ce qui arrive dans ce monde. Je pense que vous allez parler anglais jusqu'à vous-même, vous allez quitter ici. C'est pas de la blague. Parce que le diable parle anglais. Il parle gravement en anglais. Et regardez, le problème ici, c'est ce qui est inscrit ici. Ça, c'est une image tirée de dessin animé. Mais, qu'est-ce que tu fais de ce bonjour-ci ? Regardez d'abord ce qu'elle a dans la main. Ça, là. Où est ça ? Maintenant, revenons rapidement en arrière. Où est ça ? C'est-à-dire quoi ? Lucifer, 666. Où est-on ? Maintenant, regardez. Dans le dessin, on voit ça comme une étoile. On dit, c'est une étoile. Il faut que mon étoile brille. Il faut que mon étoile brille. Amusé, vous ferez le diable. On va vous avoir ce que vous avez entendu. Regardez ce qui est inscrit ici. Voyez-vous quelque chose ? Qu'est-ce qui est écrit ici ? Sur ce cahier-là. Qu'est-ce qui est écrit ? Dans ce cahier-là, il faut enfin. C'est écrit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout. Maintenant, traduisez ça. Ce qui est écrit ici, là. Traduisez en français en commentaire. Revenez voir ce que ça signifie. Faites attention à ça, là. Faites attention à ça. C'est difficile. Allez faire attention. Ça veut dire que vous devez chercher. Je vous amène à vous réveiller. À chercher. À chercher. On ne fait pas 200 ans ici de la thèse. Allez chercher les choses que vous vous êtes dit. À renverser le piège du diable. Vous voyez ça ? Jusqu'à mettre limited edition de gens. Édition limitée. Édition limitée. Édition limitée. D'où vient cet œil ? D'où vient cet œil ? Le diable. Le diable dit qu'il voit tout. Il voit tout le monde. Il contrôle tout le monde. Il dit que c'est lui qui a la connaissance. C'est l'œil de Lucifer. Lucifer. Aïe aïe aïe. Maintenant, écoutez encore. comment se t'a le caché comme ça dans ce dessin animé ? Comment cette image de dessin animé a refaire beaucoup de choses terribles ? Se t'a le caché comme ça avec une coupe de cheveux. Vous voyez ce genre de coiffure que les femmes font souvent. Même le coiffure des femmes. Avec le coiffure des femmes, vous coiffurez les femmes là. Vous représentez le diable. Tu fais une coiffure qui cache un oeil. Tu dis que c'est la mode. Alors que tu souviens le monde. Alors que quand tu renverses aussi, le monde ça fait DEMOND ! Hey ! Le DEMOND ! Le Monde ! Regardez ! Tu fais une coiffure qui cache un oeil. Tout le temps tu as l'intérêt de faire comme ça. Oh ! Arrête de cacher mon oeil ! Tu me fatigues ! Tu me fatigues ! Ma chérie, regarde ! Regarde si tu as l'intérêt ! Regarde si tu as l'intérêt ! Regarde si tu as l'intérêt ! Regarde ! Regarde ! Mes frères et soeurs ! Quand Dieu nous dit il n'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans le monde de la Léa ! Est-ce que c'est de la blague non ? Maintenant vous prenez la question de la main mais Dieu dit quoi ? Dis pas le quoi ! Où sont les choses qui sont dans ce monde ? Mais ! Le voici ! Le voici ! Les choses qui sont dans ce monde ! Il y a des gens qui adorent le diable et ils disent qu'il faut du yoga ! Il y a des gens qui sont dans l'eau qui disent ils font ça au gros jour et ils rigolent avec nous ! Ils disent même que c'est la mode ! Ça veut dire ce que les sorciers font ? C'est qu'ils prennent les choses du monde de ténère pour les envoyer ici sur la Terre ! C'est comme quelqu'un qui est sorcier ! Qu'ils prennent du monde de sorcier pour l'envoyer ici sur la Terre afin que vous puissiez danser comme lui ! Hein hein ! C'est un conseil ! C'est la réalité ! C'est la réalité ! Ah 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 ! Ça m'étonnerait que ce soit fini ! Ça m'étonnerait que ce soit fini ! Ça, ça m'étonnerait que ce soit terminé ! Il y a des choses encore à vous montrer ! Il y a des choses encore à vous montrer ! Je vais collecter les images afin que vous puissiez voir ! La première question que j'aimerais vous poser c'est Dites-moi les frères et sœurs ! Connaissez-vous la méconnue ? Et ce que ça signifie ? Est-ce que vous connaissez cela ? Avez-vous déjà vu ça ? Ou vous voulez que je vous fasse une dessin ? Attendez ! Attendez tout de suite là ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Je vais chercher ça rapidement ! Et vous montrez ça ! Et vous montrez ça ! Chechons ! La méconnue ! Si vous voulez que vous voyez la méconnue ! Vous pouvez me faire ci ! Oh ! La méconnue ! T'es où ? T'es où ? T'es où ? Je le fais juste pour vous montrer tout ! C'est tout ouf ! C'est tout ouf ! Le savez-vous ? Boum ! C'est de ça qu'il s'agit ! Quand les gens répondent ça ! Quand les gens répondent ça ! Quand les gens font ça ils disent quoi ! Ils disent ! Oh ! C'est la méconnue ! C'est Rock'n'roll ! Et là ! Et là ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! C'est pas ça t'a pas ! Et ça ? Oh ! Quand les gens font ça ! Ils disent que... Oh ! Ca ! Ça vous dit que... C'est trop top ! C'est trop la classe ! Mais... Qu'est-ce que ça c'est ? Pourquoi ça donne ça ! 66 ! Pour avoir quoi ! Là les gens disent que c'est de la blague, vous êtes des conspirationnistes, hein, ça veut du quoi conspirationniste ? On dit que le premier doigt ici c'est la forme 6, le doigt ici, après le troisième doigt ici, forme 6, avec le petit rond qui est là, que vous avez dit que c'est 0. Et puis ce qui est étrange de cette affaire, c'est que quand vous voulez faire 0, quand vous voulez, genre, faire 0, avec vos doigts, vous faites comment ? Comment vous faites ça ? Vous faites un truc du genre, 0. Mais j'aimerais vraiment attirer votre attention sur cette affaire de mes corps nus, parce que j'ai vu dans ma propre sueur ce qui se passe. Attendez, où c'est la même ? Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, ça, là, je dis, un jour je regardais un concert d'un artiste monté, un jeune homme, un monsieur profane, qui, il chantait, il chantait, il chantait, il chantait, il chantait jusqu'à un moment donné, il a commencé à chanter pour tuer, il dit, éternel, il chantait jusqu'à un moment donné, il dit, éternel, éternel, quand il dit, éternel, souvent les gens font comme ça, il met le doigt pour vous montrer que c'est Dieu qu'ils étaient, mais lui pour dit éternel, il fait ça, la méconnue comme ça. Et puis il dit, éternel, éternel, regarde, éternel, dans la chanson, il dit, éternel, regarde, mais suffisamment qu'il chante bien la chanson, il va comprendre qui c'est. Mais je ne vais pas débrouiller le gars pour le moment. Mais, regardez le gars, regardez ça. Quelqu'un qui chante, même à l'église, si un pasteur parle et puis dit, hé Dieu, et puis faire sa méra comme ça, c'est pas du Dieu, il parle, il parle du Dieu Satan. Il y a plusieurs dieux sur la tête-ci. C'est là le piège. C'est là le piège. Le piège, c'est que des gens, ils peuvent parler, ils peuvent dire, oh Dieu, hé Dieu, hé il fait comme ça. Il peut dire, oh, il dit, hé Dieu, c'est toi que j'aime. Il parle, il fait comme ça, il fait comme ça, regardez, vous voyez, juste pour la représentation, il fait comme ça, hé Dieu, hé Dieu, hé Dieu, c'est toi, hé Dieu, c'est toi que mon papa tiens, c'est toi que mon roi. Et puis, vous voyez que ces méra sont comme ça, comme ce que c'est de vous montrer, c'est à vous, voilà, regardez ici où je suis là, vous voyez, dès qu'il fait ça, en disant, hé Dieu, c'est toi que mon papa tiens, c'est toi que mon roi, c'est un moteur, il parle pas du vrai Dieu, c'est un imposteur. Il parle du diable et la main qu'il a fait là, c'est pour préciser que ce n'est pas du vrai Dieu, il parle, qu'en réalité, il parle du diable. Alors, voici ce qui se passe, ce qui se passe quand on transporte de tels signes, quand on parle de représenter le diable, voici ce que ça signifie. J'ai vu aussi un autre cas. Lui, soit disant, pasteur, il parle, il dit, moi là, c'est Dieu qui me gère, c'est Dieu qui est avec moi. Et puis, il fait comme ça, il fait genre, il fait comme ça, nous sommes, il fait comme ça, la main connue, et puis il fait un 6 avec ce doigt comme ça. Vous voyez, regardez très bien ça là. Vous voyez combien vous pouvez dans ça là. Vous voyez ici là, vous voyez non. J'espère que vous voyez, vous voyez, ouvrez vos gros yeux, vous voyez ça, hé, regardez. Il fait comme ça, avec ça là. Sam nous sommes dans la main connue comme ça, levé les deux doigts, levé le haut, et puis il fait un rond. Ça fait, ça là, ça veut dire, ça fait 666, puis c'est deux cordes, c'est-à-dire que le meuble, c'est un mot diamètre. Il est un gré dans le satanisme, mais les gens qui ne savent pas ce signe vont penser qu'il a été découlé avec eux. Vous allez trouver difficilement des gens portés toutes ces choses, c'est-à-dire, le vêtement dragon, c'est devenu rare de nos jours. Mais, quand on parle de ça là, ça, la main connue, ou bien ça, hé, allez regarder le catch, vous allez le voir. Quel catcheur fait ça toujours avant de catcher ? Lui, dès qu'il finit de combattre son ennemi et qu'il gagne au catch, il fait sa main là comme ça. Quel est son nom ? Laissez-le-moi cliquer. Mais vous, faites attention à vous. Et je vous donne rendez-vous par la prochaine vidéo. Si vous voulez, en savoir plus, ou même vous voulez une deuxième partie, écrivez en commentaire, on veut la partie 2. Ainsi, si je vois 5 à 10 commentaires, je suis persuadé, il me dit, bon, vous voulez que je vous montre encore d'autres choses, et puis j'en utilise, j'en parle plus quoi. Alors, soyez prêts. C'est parti, c'est à vous de jouer. Laissez votre commentaire. C'est parti. Sous-titrage ST' 501